Tout le monde on repart pour une vidéo session mécanique allez c'est parti T'as un petit câble derrière je sais pas où il va là celui-là ça c'est ton capteur ABS et c'est qui c'est qu'il va raconter ça sur l'ABS que si tu fais tourner une roue et pas l'autre il va foutre le bordel sur les capteurs ABS Attention là tu vois ce que je veux dire si tu l'aider ça provise après en fait quand tu as tourné et tu commences à rouler c'est à partir de entre 20 et 30 km heure si les deux valeurs sont bonnes après c'est bon ça s'éteint D'accord et si les deux valeurs sont pas bonnes peut-être ça fait son reset tout seul si les valeurs sont pas bonnes tu as toujours le moyen ABS Et c'est quoi qui ferait que les valeurs ne seraient pas bonnes ? Un capteur mort D'accord Normalement en roulant il se recale correctement C'est ça Alors ça t'en a plus besoin pendant ce temps Et ça n'en a plus Donc là tu as desserré le poumon ok Et bien maintenant on va attaquer Dessérer l'étrier Je ne sais plus si c'est 10 ou 8 Où ça ? Pour pré-régler l'étrier Je ne vois pas de petit ouf je vois un gros là C'est sur ma chérie Il faut toucher dedans Et là donc du coup tu as Ouais Ca fait comment tu as enlevé cet écrou ? Ouais c'est ça Cet écrou là Là tu as les ressorts en fait qui te tiennent Les plaquettes ? C'est sur le petit fil là D'accord Et là tu le tiens vers toi c'est ça ? Là on va être obligé d'enlever les plaquettes avec le petit fil Mais en fait c'est tout qui est encore bon quoi ? Non ? Non ? Attends il dit le mécanisme Les plaquettes elles ne sont pas... Ouais elles ne sont pas... On va pas voir ça C'est fatigué quand même ? Elles sont brûlées Et là Il faut juste faire attention au capteur Il faudra essayer de les sortir sans les casser Parce que normalement c'est quand tu as plus de rayures De rayures qu'elles sont mortes ? Euh non Ou alors tu arrives directement à la ferraille Et là tu veux la mêler ? Non tu vérifies juste en fait si ton étrier il grippe pas Comme une voiture Donc là c'est nickel Là maintenant il faut desserrer donc les six Tu sors de là maintenant ? Tu peux C'est du combien ça ? Ah si ils sont un peu bouffés là Sur le bas Les disques ? Ouais De ce côté là Plus en bacan Après dans les droits de descente qu'on a eu sur la route en Espagne Le décolle ce qu'il faisait pour pas cirer les mains Pour pas glacer les freins Pour pas qu'il ne freine plus quoi C'est vraiment faire des freinages forts pas longtemps Et le faire toujours plusieurs fois Plutôt que de tenir toujours une petite pression C'est comme ça qu'il a été chauffé Et à un moment donné quand j'ai fait un peu fort Et à un moment donné ça Bon c'était pas la baisse j'ai senti mais ouais J'ai senti qu'il avait pas freiné plus fort quand même Ou alors ça les avait fait chauffer un peu On le peut trop Un commentaire ? C'est chaud hein C'est gros hein Et puis là ouais Tu m'étonnes qu'ils me disaient que c'était du boulot les disques avant Mais les disques avant ça va être rien à côté Mais là ceux là il faut tout tomber quasiment Plus compliqué Ils sont quand même Il a fait le 6ème Ils sont quand même bien A deux dans un garde-vous là Ouais hein il y a un truc là Et il peut pleuvoir hein C'est quoi qu'il faut bouger ? Là Tu l'as pas vu avec ses pieds en l'air sur la... Ah t'as loupé un truc là C'est quoi c'est ce qu'il y a de sous là moi ? On était couché par terre les pieds en appuie sur le haut du garde-boue C'est quoi qu'il retenir ? Il part avec là non ? Bah là il peut partir avec Vous voulez un coup de main ? Bah je crois qu'on est loin mais Je pense qu'on est assez de deux là Bah non mais je sais pas C'est celle-là Aucun des deux a un chaussé de sécurité C'est pas bien Détroit même Moi c'est pareil Je pense que le pire c'est Alice Mais moi je bricole pas moi Le caméraman il est en mode place Tu vas y faire ? C'est parti ! C'est parti ! Une autre vidéo C'est parti ! C'est parti ! On va vérifier après, mais ça en fait si on la bouge, on le flingue et il en faudra une. De quoi la bague ? Pourquoi ? Elle est directement sur le mur et j'espère qu'il ne faudra pas la sortir pour faire le disque. Après à un moment il dit des boîtes pour les boulons, ce qui me fait le plus peur, c'est les roulements qui sont à l'air, à la poussière, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des mâles qui se collent dessus. Tu veux mettre un chiffon dessus ? Non, ça va, on ne travaille pas à côté, mais c'est juste qu'on n'a pas à pied. Une couverture, il ne fait pas froid ! Et donc le joint spi, on ne peut pas le changer sans enlever la bague ? Oui, le problème c'est qu'on est obligé de la flinguer et même des fois avec une neuve, on la flingue en fait en la mettant dessus. Le joint spi, il tient comment ? Il est en force en fait dans le moyeu. D'accord. Moi j'ai des joints spi au cas où. C'est bien, il n'y aura pas de force. C'est un peu bon, un peu plus surdimensionnel. C'est vrai. Si peu, si peu. Un petit peu. C'est vrai, les nuages. Ok, ouais. C'est vrai, les nuages. Bah, c'est vrai, les nuages. Les nuages, les nuages à la porte des nuages, à l'une fois, des nuages aux rayons à l'une. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501